Bonjour à toutes et à tous, nous avons aujourd'hui avec nous Kevan, qui est le réalisateur de Divertimento, un court-métrage que nous avons en compétition officielle au festival cette année au Paris Certain Movie Awards et on va profiter Kevan de t'avoir avec nous, merci déjà de passer du temps pour faire ça, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le film, comment tu as réussi à le faire, ce que tu as voulu raconter, etc. Première chose, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es, quel a été ton parcours et qu'on sache un peu qui tu es ? Oui bien sûr, alors j'ai 22 ans actuellement, Divertimento c'était mon troisième court-métrage, j'ai commencé jeune à 17-18 ans l'année du bac où j'ai fait mon premier court-métrage avec Godzoto et ensuite j'ai enchaîné avec un deuxième, Nox avec Max Passmore qui a eu beaucoup de prix aussi, les deux ont eu beaucoup de prix et ça a permis de faire le troisième Divertimento que je voulais faire en fait depuis bien longtemps mais le projet était tellement gros que je devais faire un deuxième court-métrage avant pour monter étape par étape. Donc c'était un projet, un script, une idée que tu avais depuis longtemps, c'était un de tes premiers projets, un de tes premiers coups de cœur que tu as mis plus de temps à monter parce que tu voulais avoir les moyens de tes ambitions. C'est ça, j'ai fait le premier court-métrage et après le premier court-métrage je ne savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai eu l'idée de ce film-là mais c'était tellement gros, il y avait déjà dix acteurs, un très grand décor, des effets spéciaux et je me suis dit je ne peux pas passer d'une toute petite histoire à une histoire aussi large d'un coup. Et c'est pour ça que j'ai eu ensuite l'idée d'un deuxième court-métrage que j'ai proposé à Max Passmore qui est un acteur australien qui vient à Los Angeles, qui est venu de Los Angeles à Paris pour faire le film et ça a permis de faire un film intermédiaire et de monter petit à petit les étapes. Est-ce que tu as fait des études de cinéma ? Qu'est-ce que tu as comme diplôme ? Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Est-ce que tu m'as entendu ? Alors, je n'ai pas fait d'études, j'ai fait des études théoriques à l'université mais ce n'était pas des études pratiques, ce n'était pas une école de cinéma. On étudiait, c'était à la Sorbonne, j'ai fait trois années à la Sorbonne. Donc, on étudiait tout ce qui est l'histoire, la recherche mais ce n'était pas apprendre comment faire un film. Il n'y avait rien de pratique. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire des films ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ? Comment t'en es arrivé là ? Alors, j'ai aimé le cinéma dès que j'étais tout petit. En fait, dès que j'avais 3, 4, 5 ans, j'aimais les films. J'ai vu les James Bond. C'est de là que j'ai connu Godzoto avec qui j'ai travaillé après. Mais j'ai voulu faire des films, je crois, vers 10, 11 ans. Je crois que les James Bond ont beaucoup… Comme j'étais fan des James Bond, ça m'a beaucoup donné envie de faire ça. Et il y a un réalisateur en particulier, c'est Christopher Nolan qui m'a dit… En voyant ses films, je me suis dit oui, je veux faire le même travail que lui, je veux devenir réalisateur. Et à partir de 10, 11, 12 ans, j'ai commencé chaque été à faire des films amateurs, assez longs parfois, voilà, avec les gens de ma famille, moi tout seul, qui étaient très moyens, parfois nuls. Mais qui t'ont permis d'apprendre et qui t'ont permis de pratiquer la création. C'est ça, absolument. C'est ça, par les moyens du bord, comment se débrouiller. Mais le dernier était pas mal. Alors, j'ai publié la bande-annonce sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de retours de la part de comédiens, de producteurs aux États-Unis. Il y avait des gens de la série Mission Impossible, la série de l'époque. Il y avait le producteur de Selma, je crois, qui m'a fait les retours comme ça sur Twitter, vraiment presque par hasard. Et là, mes parents, ils se sont dit, ah, ils racontent peut-être pas que des bobards. Il y a peut-être une réalité derrière l'horreur. C'est ça. Et là, ma mère, elle m'a dit, écoute, si c'est vraiment ce que tu veux faire, t'as qu'à prouver que tu sais faire un film professionnel. Et t'as qu'à vraiment faire un vrai film professionnel. Et je me suis dit, d'accord, super, je vais faire un film professionnel. Du coup, c'était l'année du bac, je préparais, j'espère, faire le premier court-métrage. Et je me suis dit, si jamais j'ai réussi à avoir une équipe vraiment expérimentée, des gens qui ont 20-30 ans d'expérience, ce serait incroyable. C'est comme ça que j'ai appelé, j'ai contacté le compositeur du film, celui qui fait la musique, celui qui fait la photographie. Et petit à petit, j'ai essayé de créer un noyau, une équipe. Ils étaient intéressés par l'histoire. Et quand le musicien, il a accepté, c'est Gréco Cassatu, qui est un musicien qui est expérimenté en France, qui a 30-40 ans de carrière. En fait, c'était vraiment incroyable pour moi. Je me suis dit, comment il accepte ce film ? Moi, je n'ai rien fait. C'est vraiment incroyable. Et j'étais très émue. Ce oui-là qu'il y a par effet domino, d'autres gens, oui, derrière. Je n'y croyais pas. Et je me suis dit, si jamais j'arrive à faire la même chose avec l'acteur principal, ce serait vraiment incroyable. Et je me suis dit, quel acteur pour ce film ? Et je me suis dit, un acteur international, ce serait incroyable. Comme j'aime les James Bond, un acteur dans James Bond, ce serait incroyable. Mais il fallait qu'il vive en Europe parce que quelqu'un de faire venir aux États-Unis, c'était compliqué. Ça rajoute de la complication. Donc, je me suis dit, il faut quelqu'un en Europe qui soit gentil, qui veuille faire le film et qui parle français surtout, quelqu'un qui parle français. Et je me suis dit, qui il y a ? Et tout de suite, j'ai pensé à Götz Otto. Et j'ai contacté un an à l'avance. Et Götz, il a dit, j'adore le personnage. Je n'ai jamais fait un truc pareil, jouer à ce personnage-là, donc je veux le faire. Donc, il était tout de suite partant. Est-ce que c'est la même méthode que tu as utilisée pour convaincre les gens, pour faire divertimento ? Parce que là, on est quand même sur un niveau avec un cast qui est démultiplié. Il y a quand même cinq, six noms qui sont très connus au cast. Comment, en ayant 22 ans, tu arrives à monter toutes ces pièces-là pour faire ton truc ? Finalement, presque pareil. Comme j'ai fait avec Götz Otto, simplement, j'avais un nouvel atout, c'est que j'avais déjà fait deux courts-métrages. Et ça, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'en plus du scénario, de la promesse de ce qu'on va faire avec vous, c'est que moi, je veux faire avec vous. Tu as pu partager tes précédents courts-métrages pour montrer que c'était vrai et t'en servir de bande démo, finalement. Voilà. Avec Götz Otto, il y avait les risques d'aller dans quelque chose d'inconnu. Et Götz Otto, il voulait découvrir et il voulait dire, je suis très curieux. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais tu as beaucoup d'énergie. Je crois que tu as quelque chose. Donc, je suis vraiment curieux de faire. Mais là, en plus, en contactant Kélan, Toré et les autres, en plus d'avoir la promesse, j'avais le court-métrage. Et ils ont vu les courts-métrages et ils ont dit que les courts-métrages étaient incroyables. Et avec le scénario, ils ont tous accepté. Et ils ont tous accepté en moins de deux jours. Donc, c'était un… Avec Götz Otto, j'avais mis un an pour le combat. Tu avais pris le temps. Est-ce que tu passes par les agents ? Est-ce que tu les contacts via les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? C'est un peu un mélange de tout ça. Alors, 90%, c'est par les managers, les agents, les équipes qui représentent les acteurs. Donc, de manière assez traditionnelle. C'est ça, voilà. Parfois, ça passe par les réseaux sociaux, mais c'est quand même… Ça reste très, très rare. Généralement, ils ne répondent pas par les réseaux sociaux. Il faut vraiment respecter par les agents. Il faut respecter la chaîne pour être crédible aussi par rapport au projet. Absolument. Quand on respecte les règles, tout se passe plutôt bien à pleuri. Par contre, les techniciens, je contacte souvent sur les réseaux sociaux. Là, je n'avais pas trouvé d'équipe maquillage pour le film. Ils étaient tous débordés par des longs métrages. Et on était dix jours avant le tournage, je n'avais pas de maquillage. Aucun maquilleur, aucune maquilleuse. J'ai essayé de contacter l'équipe maquillage de Almodovar en Espagne. Je les ai contactés par les réseaux sociaux. Et là, ça a marché. C'était encore incroyable. Ils sont venus de Madrid à Paris. Il suffit des fois d'avoir le bon projet et de bien le présenter et d'être crédible. Finalement, il faut être crédible avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur temps. C'est ça, être crédible. En termes de crédibilité, comment tu montes tes budgets et combien ça coûte tout ça ? Est-ce que tu es tout seul à travailler là-dessus ? Est-ce que tu as déjà un producteur attitré ? Comment ton premier cercle fonctionne en termes de production et de financement ? Alors voilà, ça, c'est le point le plus négatif dans tout ça. C'est la production, tout ce qui est financier. Non, malheureusement, je n'ai pas eu de producteur. J'ai tout autoproduit moi-même. C'était un travail complètement dingue et horrible. Beaucoup de sacrifices, bien sûr, d'argent, d'investissement, de temps, d'énergie. Mais en fait, je n'avais pas le temps d'aller chercher les producteurs parce que ça prend 3, 4, 5 ans. Et ils me disaient tous, à chaque fois, il faut attendre. J'aurais peut-être fait Divertimento quand j'avais 30 ans peut-être. Donc, je voulais aller le plus vite possible. Donc, j'ai l'impression que tu as quand même un tempérament, un caractère où tu ne vas pas attendre. Tu vas faire les choses. Tu fais partie de ces réalisateurs qui… Non, non, moi, j'ai mon film, je vais faire mon film. Et si tu ne veux pas le faire avec moi, ce n'est pas grave, je le ferai sans toi. Je vais faire mon film. Et au final, l'énergie que tu dégages va attirer à toi des gens qui n'auraient sans doute pas travaillé avec d'autres réalisateurs, qui auraient peut-être mis 2 ou 3 ans pour monter leur film en attendant d'avoir les fonds ou des solutions déjà faites pour eux. C'est ça. Est-ce que… Comment poser cette question-là ? Comment tu décrirais ton caractère à toi ? Parce que je suis réalisateur moi-même. Je fais des films un petit peu comme toi. C'est-à-dire que j'y vais au culot, j'y vais à l'énergie et ça permet parfois… Ça fonctionne très bien. Parfois, tu tombes à côté, mais des fois, tu arrives à avoir des gens que d'autres gens n'arrivent pas à avoir parce que tu as cette énergie-là. Donc, je pense que ça tient aussi beaucoup au tempérament. Comment… Et tu n'as que 22 ans. Oui. Comment tu décrirais ton tempérament, ton caractère ? Présente-toi, pitche-toi. Je crois que… Oui, je crois qu'il y a deux mots. Je crois que j'ai la détermination. J'étais vraiment très déterminé, en tout cas, pour faire ces films-là. J'avais une détermination qui était presque sans limite. J'étais vraiment… L'énergie, la détermination. Et j'aimais ce que je faisais. J'étais très passionné. Je crois que ça se voyait dans les films. Et quand les équipes, les acteurs, ils ont vu les films, ils ont dit vraiment, c'est des courts-métrages. Les deux premiers courts-métrages, ils étaient vraiment très bien réussis. Et comme j'étais jeune, je crois que mon âge a aidé. Ils se sont dit qu'ils étaient curieux de faire avec lui, de l'accompagner. Ça a joué en ta faveur d'avoir ce côté culotté. Ah oui, non, ce n'est pas un réalisateur. Ce n'est pas un senior qui a 35 ans de carrière. Donc, justement, il va peut-être apporter quelque chose de différent. Est-ce que Divertimento a toujours été un projet de court-métrage ? Ou est-ce qu'à un moment, il y a eu la volonté d'en faire un long ? C'était toujours, avant le tournage, un projet de court-métrage. C'était toujours un court-métrage d'entre 20 et 30 minutes. Bon, là, c'est 30 minutes, mais dans ces eaux-là. Donc, je ne voulais jamais faire un long-métrage. Par contre, j'ai eu 4, 5, 6 propositions. Après que le film soit fait, j'ai eu plusieurs propositions de structures américaines qui étaient intéressées. Pour transformer Divertimento en long-métrage. Un peu comme ce qu'a fait Damien Chazelle avec Whiplash. Absolument. Donc, pour le moment, j'ai décliné les propositions parce que je veux faire… Là, j'aimerais bien faire un long-métrage, mais je veux faire quelque chose de différent parce que ça… Mon énergie me… Ça t'amène ailleurs. Voilà, un projet vraiment différent avec une histoire différente, une atmosphère différente. C'est assez incroyable de t'entendre dire ça. C'est-à-dire que tu fais un court-métrage, que des boîtes de prod américaines repèrent et se disent « Ok, en proof of concept, ça, ça nous intéresse. On veut faire le long. » Et toi, tu leur dis non. C'est-à-dire que là, il y a des réalisateurs qui vont regarder ton interview et qui vont se dire « Mais moi, j'ai fait des trailers, j'ai fait des proof of concept pour me faire repérer. » Et lui, il se permet le luxe de décliner. Est-ce que tu n'as pas peur ? Alors, ça s'est parti en un jour ou en plusieurs mois. Je ne vais pas dire non. J'ai quand même réfléchi. J'ai pris le temps de réfléchir, de me donner les points positifs, les points négatifs, les avantages, les inconvénients. Et après plusieurs mois de réflexion, j'ai eu plusieurs propositions, en effet. Et avec les gens, parce que maintenant, je suis représenté aux États-Unis. J'ai une équipe qui m'entoure depuis ce court-métrage-là. Et on a pris la décision ensemble. C'est une décision réfléchie de, pour l'instant, décliner cette proposition-là pour différentes raisons. Et oui, aussi parce que je veux faire quelque chose de différent et aussi travailler avec des personnes différentes et créer autre chose. Est-ce que tu peux révéler le budget de Divertimento ? Combien d'argent tu as dépensé pour faire Divertimento ? Alors, je ne peux pas donner de montant de chiffre. Il faut que j'impose la question. Non, je ne pourrais pas donner de montant précis. Après, c'est un gros budget. Oui, c'est un gros budget, beaucoup plus gros que les deux premiers, plus gros que les courts-métrages habituels. Mais en termes de ce que ça représente, c'est quand même très bas. C'est très bas par rapport au fait d'avoir ce cast-là, par rapport au fait d'avoir eu ces lieux. C'est-à-dire que les gens sont surpris. Ils disent qu'on s'imagine à 3, 4, 5 fois plus. Donc, production value. Ça, c'est bien. Ça joue aussi en ta faveur de savoir créer des images et un film qui a l'air d'être cher et qui ne l'est pas. C'est ça. Ça a été tourné en France ? Tu nous dis un peu où ça a été tourné ? Ça a été tourné en France, à Paris. À Paris, dans un château à Paris ? Un château à Paris, c'était le château de Champ-Latreux, qui est un château du 18e siècle, qui est un château magnifique. Et on a tourné intégralement là-bas. Et tous les décors qu'on voit dans le film, à 99%, c'est 15e à 18e siècle. Donc, c'est des décors qui valent, qui sont vraiment très, très chers, des objets très, très chers. Il faut aller faire attention de ne pas casser les vases dans les scènes d'action, les tableaux, les chandeliers. Donc, beaucoup de stress aussi pour ça. Mais c'était vraiment incroyable. Les acteurs, ils ont adoré d'interagir avec des vrais objets, des vrais décors de cette époque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de… Tout est faux sur un plateau de cinéma, normalement. Oui, avec les fous verts, les studios, tout ça. Quand on shoot on location, ça apporte toujours quelque chose de différent. Le château explose à la fin du film. Donc, j'imagine que vous n'avez pas détruit ce château. Donc, ce sont des effets spéciaux ? Non, c'est les effets spéciaux, oui. Non, j'ai proposé aux propriétaires… Non, je rigole. Je n'ai pas proposé de détruire le château. Sinon, on ne pouvait pas tourner. Oui, c'est les effets spéciaux. J'ai contacté une société à Los Angeles qui a accepté de faire les effets spéciaux. Tu parles de Los Angeles… Il y a eu un aller-retour. Tu parles de Los Angeles à plusieurs moments dans cette interview. Tu tournes avec des acteurs américains. Tu tournes tes films en France. Moi, je me reconnais dans tout ça. Mais j'aimerais poser cette question. Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas t'installer aux États-Unis plutôt que de faire venir les gens en France ? Et à quel moment est-ce que tu penses éventuellement faire ce pas-là ? Alors, je ne voulais pas faire ce pas-là parce que c'était plus compliqué pour moi de faire plusieurs allers-retours là-bas pour identifier les décors avec une équipe qui est française que je connaissais avec qui j'avais l'habitude de travailler, emmener tout le monde plusieurs fois pour faire les repérages, pour faire les tests caméras, pour faire les tests de costumes, les maquillages. C'était beaucoup plus compliqué que de faire venir en une seule fois les deux acteurs. Parce que finalement, il y a trois acteurs américains. Il y a Kélan et sa femme. Et Toré, finalement, il n'y a que trois acteurs qui viennent de Los Angeles. Donc finalement, c'était plus facile de les faire venir une fois pour une semaine de tournage que nous, aller là-bas, cinq, six, sept, huit personnes plusieurs fois. Donc ça, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et dans ton parcours personnel, parce que là, aujourd'hui, tu es représenté à Los Angeles, par quelle agence es-tu représenté ? C'est par l'agence Zero Gravity. Zero Gravity. Est-ce que tu as des projets qui vont t'amener aux États-Unis ? Ou est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, normalement, il est prévu qu'en effet, je m'installe à Los Angeles. Du coup, dans les prochains mois, dès que les choses avancent, et oui, j'ai un projet que je prépare avec Zero Gravity. C'est un projet de long métrage. Ou tu serais réalisateur ? Je serais réalisateur et scénariste. Et scénariste. Question pratique, dans ces scénarios, ce prochain scénario-là que tu es en train d'écrire ou que tu as déjà écrit, est-ce que tu l'as écrit en français ou en anglais ? Alors, j'écris dans les deux langues. J'écris en français et en anglais. Même si le film est un film en anglais qui ne concerne pratiquement que des Américains, j'écris aussi en français, parce que moi, je ne suis pas bilingue anglais. Je comprends bien l'anglais, mais je ne suis pas bilingue. Et j'ai besoin d'écrire en français pour comprendre en français ce que ça donne dans ma langue. Et ensuite, je l'écris en anglais. Ce qui m'amène à la question d'après, quand tu travailles avec Elan Lutz ou avec Toré sur le plateau, tu dois bien leur parler en anglais. Donc, tu es quand même suffisamment bilingue pour pouvoir échanger avec eux. Oui, je suis suffisamment bilingue pour faire comprendre ce que je veux. Et comprendre, là, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Juste quelques mots sur l'histoire. Là, ce qui m'intéressait, c'était de faire une interview de toi parce que tu as quand même un profil, on va dire, assez marketing. Tu es jeune, tu as fait un film avec des stars, tourné en France. Nous, on est à un festival français, mais tourné vers l'international. Donc, tu as un profil qui est vraiment très intéressant par rapport à tout ça. Le film en lui-même. Je vais une question et tout va découler de cette question. Est-ce que tu joues aux échecs toi-même ? Non, du tout. Du tout. Je ne joue pas. Tu ne serais pas capable, là, de faire une partie d'échecs avec moi ? Je ne serais pas capable de faire une partie d'échecs. Je connais les règles élémentaires, bien sûr. Ça, c'est plus de la culture générale que jouer aux échecs. Voilà comment on déplace un cavalier, comment on déplace une reine, le objectif du jeu, bien sûr. Mais je ne connais pas les stratégies. Ce qui explique le visuel du film, c'est que finalement, les échecs ont quelque chose. C'est un jeu de plateau, comme ils appellent ça, mais très visuel, très graphique, très épuré. Et le film que tu as fait est une sorte de rêve de gosse où tu transposes littéralement les mouvements des pièces sur le plateau avec les mouvements des personnages dans les couloirs, en haut des escaliers, dans le hall, etc. La présentation du cavalier dans le film est juste... Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de rêve de gosse qui devenait réalité. C'est ça, mais c'est absolument ça. Oui, tu as raison. Donc graphiquement, graphiquement, visuellement, quel était ton objectif ? Qu'est-ce que tu voulais montrer à travers ce film ? C'est ça. Je voulais montrer que c'était quelqu'un qui refusait une réalité, un passé tragique et qui imagine une alternative pour échapper de son passé tragique, pour imaginer quelque chose d'autre. Et comme c'est un joueur d'échecs, à partir du moment où il y a un personnage qui imagine, l'imagination est souvent débordante, sans limite, même pour des scénaristes qui imaginent un film. Moi, j'ai imaginé un film qui déborde dans l'imagination. Et ce personnage-là, il va imaginer que les personnages sont des pièces d'échecs. Et c'est ça qui m'intéressait que rentrer dans les stratégies complexes de jeux d'échecs où il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas jouer, qui ne comprennent pas. Je me suis dit, voilà, Götzoto, il est grand, il est imposant, il fait peur, ça va faire la tour. Kellen Lutz, c'est l'acteur principal, la vedette, c'est le roi. Thore, ça va être l'arène. Ça, les gens, ils comprennent tout de suite, ils arrivent tout de suite à comprendre le concept des films. Absolument, absolument. Est-ce que tu avais en tête des références, par exemple, The Game avec Michael Douglas ou est-ce qu'il y a des films de Houdunit ou le Cluedo qui a tué ? Est-ce qu'il y a des films qui t'ont particulièrement inspiré ou dont tu t'es servi de référence pour faire Divertimento ? Voilà, alors tu as parfaitement raison. The Game a joué, c'est un film que j'adore, j'adore Fincher et j'adore Michael Douglas, parmi mes acteurs préférés et ça a joué une influence énorme. Au début du projet, il n'y avait pas du tout l'aspect échec, il y avait l'aspect jeu. C'était un jeu, une murder party parce que je voulais faire un peu, j'étais inspiré par The Game mais je me suis dit ça fait trop The Game, ça fait trop le jeu. Comme The Game, c'est un film connu, je ne voulais pas copier ce film-là et je me suis dit il faut que je crée une originalité, quelque chose qui est vraiment différencié, qui apporte quelque chose de nouveau sur la table et je me suis dit tiens, je vais mettre les échecs dans le jeu et à partir de là, je vais créer autre chose. Donc oui, la source de mon inspiration, c'était The Game, absolument. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter pour clôturer cette interview ? Pour clore cette interview, pardon ? Quelque chose sur toi ou sur le film ? Une anecdote, je ne sais pas. Une anecdote ? Le premier soir, c'était l'anniversaire de Toré de Vito. C'était assez marrant de fêter l'anniversaire dans le château. Dans le château. On l'a fêté à minuit, il y avait les figurants, l'équipe qui étaient… ils étaient tous encerclés autour d'elle et moi comme dans Eyes Watched. Ils étaient tous encerclés dans le château et on s'est dit, moi-même, je ne savais pas que ça allait être cette mise en scène-là pour l'anniversaire. Je ne me l'avais pas dit, c'était une surprise. Donc, c'était très impressionnant et aussi étrange aussi de fêter l'anniversaire à une heure du matin pratiquement dans le château en pleine campagne. Donc, ça, c'était assez marrant. Sinon, c'était un tournage très, très, très expériment. Il y avait beaucoup de choses à faire. C'était très, très… Il ne fallait pas perdre le temps. Les décors étaient énormes. Il y a 150 personnes qui ont travaillé sur le film. C'était vraiment un projet complètement fou. On a eu 100 lumières, d'énormes pièces à éclairer. Donc, c'était beaucoup de… beaucoup d'énergie, beaucoup de… beaucoup de pression aussi. Mais voilà, on a essayé de tenir là-bas. Combien de jours pour faire le film ? Cinq jours. Cinq jours. C'est court pour ce film. Pour un film de 30 minutes, c'est serré. Oui, c'est très serré. On avait prévu quatre jours. On avait prévu quatre jours et il y a mon assistant qui m'a dit ça ne le fera pas. Cinq jours. Et même en cinq jours, c'était… Il a fallu faire des choix. C'était très chaud. C'est la vie des courts-métrages. En tout cas, félicitations parce que le film a de la production value, le film a un design, le film a de la gueule. Et je dis souvent que les courts-métrages doivent avoir des concepts et toi, tu as un concept visuel et scénaristique. Et pour les gens qui vont voir le film, voilà, il y a plusieurs twists jusqu'à la fin et on a, un peu comme dans Inception, il y a une réalité dans l'autre et puis une autre et puis une autre. Donc, ce que tu nous expliques aujourd'hui donne encore plus de corps au film que tu as fait. Donc, bravo et merci à tout le monde d'avoir suivi Divertimento, merci à tout le monde d'avoir suivi cette interview. Si vous n'avez pas encore vu le film et que vous êtes sur un des replays de l'interview, allez sur la plateforme, allez sur le site du festival, allez sur notre page Facebook Paris Sartan Movie Awards pour pouvoir voir les créneaux, le programme et la diffusion. Merci beaucoup à tous et à bientôt. À bientôt Kevin. Merci. Sous-titrage Société Radio